yo les gens c'est Gwail comment ça va j'espère que vous êtes chaud aujourd'hui on a les news le dernier post de blog de Foxnext à analyser on a pas mal de nouveautés donc on va commencer tout de suite avec la bataille de Cupidon ça ça va être les ventes de milestones de cyclope vous le savez sûrement cyclope ça va se débloquer avec 100 fragments et ça va être des milestones un peu comme Namor avec des combats de choc à faire avec des persos tagué Valentin je crois que c'est ça on a le tag limité Valentin sur certains persos et il va falloir utiliser ces persos en choc pour débloquer petit à petit cyclope ça c'est cyclope Spiderman symbiote lui ça va être aussi des milestones mais plus similaire normalement à ce qu'on a vu avec Coulson et Captain Marvel quelque chose d'assez classique avec des milestones dans lesquels on va pouvoir avancer en faisant tout un tas de combats et en dépensant de l'énergie et en dépensant de l'or vous l'aurez peut-être vu en jeu mais Spiderman symbiote il est maintenant débloquable avec 100 fragments donc trois étoiles on n'est plus à 180 comme comme il était en jeu jusqu'à il y a quelques jours il vient de passer à 100 fragments donc ça c'est Spiderman symbiote on n'a pas la date encore mais ça devrait arriver à mon avis dans une semaine ou deux la boutique de guerre gravitons gravitons va arriver en boutique de guerre c'est pas encore en jeu mais ça va arriver très vite le prochain événement légendaire c'est phénix donc préparez vos super vilains mystiques manipulateurs on a hélas maintenant en plus des cinq classiques les chocs à venir on a mister fantastique qui va arriver le choc va être un choc de quatre heures au lieu de deux heures un niveau des reset on aura ensuite un choc de vision et pour l'instant c'est tout ce qu'on sait l'événement des mercenaires vous l'avez sûrement vu en jeu il revient très vite donc farmer vos mers nouveaux mercenaires ça va donner plein de gold killmonger mise à jour de capacité un petit descriptif était incorrect ils ont rétabli la valeur palier ajouter au défi ça vous l'aurez sûrement vu c'est arrivé déjà hier avant hier on a plein de nouveaux paliers sur tous les défis tous les challenge ça c'est excellent ça donne par ci par là un peu de fragments d'orbes d'étoiles rouges un peu de crédit délit quatre tout un tas de choses assez sympa pas forcément super super généreux mais c'est mieux qu'avant en plus on va pouvoir récupérer plus d'or ici plus de ceux ci là bas c'est quand même plutôt pas mal c'est bien pour patienter un petit peu avant les grosses mises à jour qui devraient arriver ensuite amélioration de l'économie je vais vous laisser voir en détail mais en gros on a plus de gold dans tout un paquet d'orbes on a des rangées d'objets orange qui ont été ajoutés dans certains shops l'orbe de red coûte déjà en mai moins cher tout un tas de choses très sympa ça va faire encore un peu plus de gold et ça c'est la fin de la news française on va regarder deux secondes la version anglaise parce que plus à la fin il parle des red stars ils veulent retoucher un peu à ce système encore et il parlait du système de progression notamment le fait que c'est un point de frustration pour beaucoup de joueurs ils réfléchissent encore ils sont pas ils n'ont pas décidé sur une solution mais vous savez actuellement une étoile c'est genre 2% de stats en plus deux étoiles c'est 5% 3 étoiles c'est 10% 4 étoiles c'est 20% 5 étoiles c'est 35% 6 étoiles 50% 7 étoiles 75% de stats bonus en plus peut-être qu'ils vont changer ça moi personnellement j'aimerais bien qu'on arrive à un système un peu plus équitable une étoile par exemple c'est 10% 2 étoiles 20% 3 étoiles 30% jusqu'à 6 étoiles 60% et on garderait peut-être 7 étoiles 75% ça serait déjà un peu plus harmonisé un peu plus équitable je trouve plus sympa d'autant plus que s'ils rajoutent les iso 8 par dessus et que on a toujours le système de red stars actuel un peu un peu gamble un peu aléatoire ça serait dommage moi je pense que il ya un truc très très important à faire sur sur cette modifié red star mais eux fox next veulent être très prudent parce qu'évidemment s'ils font des modifs et que ça bouleverse tout un tas de trucs dans les différents modes de jeu en raid ou je ne sais quoi ça peut être très gênant donc ils réfléchissent à ça il n'y a rien encore d'acté il n'y a rien d'engagé mais moi je trouve ça très très intéressant très très encourageant j'adorerais que tous mes persos pourris à 2 3 red stars actuellement qui ont 5 ou 10% de stats bonus ils se retrouvent tout d'un coup à 20% 30% de stats bonus quelque chose de d'assez d'assez intéressant qui pourrait permettre aussi un peu tout le monde un de d'améliorer un peu sa puissance et d'aller un peu plus loin peut-être en u7 peut-être avec la dd3 je ne sais pas mais pour moi ça c'est super super intéressant et super important c'est la plus grosse news pour moi à part les gold où il y en a un peu plus et les challenge cette amélioration des red stars je l'attends avec impatience pour moi c'est quelque chose qu'ils auraient pu faire depuis le début j'ai vu cette liste une étoile 2% de 2 étoiles 5% et 7 étoiles 75% mais j'étais là mais what the fuck c'est complètement débile comme système c'est pas linéaire c'est pas intéressant c'est pas bien c'est pas logique il va y avoir des gens qui ont la chatte de ouf avec leur 6 ou leur 7 rs ne regardez pas comme ça et ça va être un peu déséquilibré par rapport aux autres parce que ici c'est 7 rs ça fait des stats monstrueux 50% soit 75% mais qu'est ce que ça veut dire c'est complètement dégénéré et c'est en voie d'amélioration voilà je voulais pas faire une vidéo trop longue ça c'est le récap de la dernière blog news de fox next et moi je vous remercie pour votre attention n'hésitez pas à mettre un like un commentaire à me dire ce que vous pensez dans la description ça m'intéresse beaucoup et c'est super important pour moi donc voilà en tout cas c'est tout pour moi aujourd'hui je vous laisse les petits gars je vous fais des bisous like commentaire abo cloche tout ça et je vous dis à la prochaine les gens enjoy joe